En attendant, pendant qu'il s'installe, je voudrais montrer encore un dessin de Philippe Gueluc, parce que quand même, pour donner envie, comme cadeau de Noël, d'offrir, Gueluc enfonce le clou, il n'y a pas mieux que les dessins, on ne peut pas lire tous les textes, et puis ça vous permettra au moins d'avoir encore des choses à découvrir, mais les dessins sont quand même très drôles, regardez celui-ci, Staline et Hitler, félicitant Philippe Maurice, bravo vieux, on n'aurait pas fait mieux, merci les gars, ça me touche beaucoup, Gueluc enfonce le clou, et Audrey en a un aussi, comme il est tard et que les enfants sont couchés, L'addiction sexuelle est une maladie, coucouille Jacqueline, c'est l'heure, il est où Jamel ? Allo Jamel ? Ouais je suis là, je suis là Laurent, je suis avec Catherine Barma, tu veux absolument vous dire ce qu'elle pense de Pascal Arbiot, ah mais j'adore Pascal Arbiot ! C'est gentil, merci Catherine, c'est un plaisir, c'est un plaisir, merci vous adorez Pascal Arbiot, vous irez au théâtre Edouard 7 voir Calerie, ça commence le 2 décembre, c'est pas tout à fait un, on peut pas dire ce soir, Vaudville c'est du guiterie, avec évidemment un chassé-croisé tout de même, voilà, entre deux couples, qui sont pas tout à fait des couples, puisqu'ils sont pas, ils sont pas mariés, Personne n'est marié, voilà, personne n'est marié, envoie de l'être on va dire, voilà, enfin je ne le sais pas encore, je sais pas que Philippe... Nous envoient d'être mariés tous les deux, et puis après elle envoie de se marier avec l'autre, Paulette et Philippe, vous voulez pas me dire un extrait de... Ah non je sais mais vous allez pas le faire, je ne vais pas insister, mais quand même c'est un formidable moment parce que... Je peux vous dire juste être cocu ce n'est pas ça, Ah ! C'est pas mal déjà. C'est pas mal, mais enfin quand même... Alors à ce moment-là je lui réponds, ça y ressemble bien quand même. Pour un profane c'est possible. Parce qu'elle est d'une mauvaise foi totale quand elle est terrible. Quand il raconte la face... Elle a presque la bonne foi de sa mauvaise foi, je trouve qu'elle est incroyable, elle a une logique absurde qui n'appartient qu'à elle, et elle est convaincue, parce que je pense qu'elle est convaincue qu'elle a trompé, mais c'est parce que c'est pas de sa fausse, ça a été un concours de circonstances, qu'elle a été... Elle lui dit même j'ai été fascinée par cet homme, que je ne connaissais pas deux heures auparavant, et ça ne compte pas, ça ne compte pas. Elle dit même, pas une seconde, elle lui dit, Paulette, pas une seconde, Philippe, je ne t'ai détesté. Non, oui. Et vous y répondez ? Ben c'est encore heureux. Je n'ai jamais été contre toi un instant. Oui, en effet, oui. Ça c'est tout contre. Quel cauchemar, on va jouer ça dans une semaine. On va jouer ça dans une semaine. Je vous fais répéter, moi. Oui, oui, allez-y. Ah, si vous voulez. Tiens, je vais faire Philippe, par exemple, qui vous dit... Tiens ça. Grâce à Dieu, car je ne vois pas bien en surnombre. Et cependant, tu n'étais pas très loin de ma pensée. Euh... Tu sais, j'ai un trou. Je te remercie. Je te remercie. Excusez-moi, vous jouez comme... Quel heureux. C'est Bernard qui va être accueillé. C'est Bernard, c'est le truc. Moi, je suis le bout à l'état de la série, c'est pour ça. Il a déjà été trompé, cet homme-là, il faut dire. Au moins ? Oui. Non, pas vous, le personnage. Oui, oui, le personnage. Par Suzanne. Oui, par Suzanne. Voilà. Non, puis Guitry aussi. Guitry a été marié cinq fois et c'était un très grand cocu. Et donc, il s'est à chaque fois écrit des rôles au contraire de séducteur. Là, c'est la première fois où il joue le rôle d'un cocu et il assume. Mais c'est un cocu, non pas magnifique, mais un cocu qui a énormément de classe. Mais la pièce n'est pas... On a toujours dit qu'il était plutôt... Enfin, on connaît ses phrases et les fameuses citations misogynes. Je trouve pas qu'elle soit spécialement misogyne, cette pièce-là. Moi, je trouve pas que ce soit misogyne. Il connaît les femmes, c'est ça qui est assez étonnant. Et les femmes, entre elles, ne sont pas forcément non plus tendres. Alors, il connaît les hommes aussi. Elle lui dit, mais qu'est-ce que je suis alors ? Je lui dis, ne prends pas mal ce que je vais te dire, mais tu es une femme. Ça, c'est quand même assez misogynique. C'est vrai, c'est pas faux. Il y a quand même un fond de misogynie qui traîne dans la façon de présenter les femmes avec cette légèreté, cette incapacité totale, justement, à assumer quelque chose qui semble tomber dessus, comme par magie. Il s'en donne quand même à cœur joie. C'est du vrai guiterie avec l'intelligence, le brio, les mots. Mais je crois que c'est vraiment quelqu'un qui a souffert. Vraiment, les femmes l'ont fait souffrir énormément. On connaît tous la fameuse anecdote avec Yvonne Printemps quand il passait devant un cimetière et qu'il lui dit sur votre tombe, je ferai graver, enfin froide. Et elle lui répond du tac au tac, et moi, je ferai graver sur la vôtre, enfin raide. C'est du guiterie, c'est très drôle. Faut en profiter pour les fêtes de fin d'année, pareil. Est-ce que vous avez lu son livre à François Bernéant ? Je l'ai, dans ma bibliothèque, je ne l'ai pas lu. Mais je l'ai. Ah oui ? Je l'ai. Tu l'as pas lu ? Non, non, je ne me l'offre pas à la première, je l'ai déjà. Le fils de l'homme invisible. J'en parle parce que Philippe Gueluc vous a rendu hommage, François Bernéant. Oui, à travers le chat. C'est dans sa fameuse minute du chat, juste avant le JT. Je suis à la recherche de l'homme invisible. Voici sa photo. Excusez-moi de vous apportuner. Ne seriez-vous pas l'homme invisible ? Il ne me répond même pas. Bon ben, excusez-moi encore. Eh, s'il vous plaît, ne seriez-vous pas l'homme invisible ? Oh, c'est pas vous ? Bon, euh, ben ça va pas être facile. Oups, eh ! Oh, mais c'est vous ! Ça alors, je suis vastement heureux de vous rencontrer. Je vous admire depuis que je suis tout petit. À la semaine prochaine ! C'était pour Berléant. Invisible, signé François Berléant. C'est réglé, cette affaire-là. Ah oui, 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 oui. Le père est mort, c'est réglé. Est-ce que c'est... Est-ce que c'est pour ça qu'à un moment donné, et parfois je voulais reprocher moi-même, et je m'en excuse si ça a pu vous blesser, cher François Berléant, mais c'est du passé, mais est-ce que c'est pour ça que vous avez voulu absolument être visible ? C'est-à-dire que vous avez fait tant de choses et enchaîné tant de films, et qu'on voulait, effectivement, à ses reprochés à un moment donné. Est-ce que c'est pour ça, au fond ? Non, non, c'est pas pour ça du tout. Non, 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 c'est assez curieux. C'est en faisant une analyse que je me suis rendu compte à 40 ans que mon père m'avait dit ça. C'était quelque chose qui avait totalement occulté. Et puis, finalement, voilà, au bout d'un an d'analyse, tout à coup, c'est sorti. J'ai dit, ah tiens, mon père m'avait dit que j'étais le fils de l'homme invisible. Il se trouve qu'à l'époque, je travaillais dans la décentralisation et dans le théâtre subventionné. Et quand on travaille dans le subventionné, on n'est pas dans la lumière des... C'est-à-dire qu'on a plus des latéraux que de la face. Et donc, on est au service d'un metteur en scène, d'un texte, plus qu'à son service soi-même. Donc, il se trouve qu'assez curieusement, j'ai eu accès à la fois au théâtre privé et à la fois à des rôles plus importants au cinéma et à la télévision. Et ce qui fait que je suis sorti de l'anonymat dans lequel j'étais. C'est très étrange, mais ça s'est fait à 40 ans, au moment où je faisais mon analyse. Et en même temps, j'avais en mémoire ce que m'avait dit Tania Balacheva, qui était mon professeur de théâtre, et qui m'avait dit si un jour vous devez percer dans ce métier, ce sera à 40 ans, mais pas avant. Ça a été le cas. Vous savez Pierre Jolivet, entre autres, on peut dire, qui vous a donné vraiment un coup de pouce supplémentaire dans le cinéma. Oui, j'ai fait tous ses premiers, enfin, j'ai fait ses dix premiers films. Et puis en 2000, c'est vrai, j'ai eu un César pour ma petite entreprise. Je suis avec Philippe Gueluc qui se demande quand est-ce qu'on va parler de son livre. J'aimerais bien le savoir. On fait que ça depuis le début. On fait que ça. Les derniers seront les premiers, Philippe. Les premiers du dimanche matin, vous voulez dire. Voilà un spectacle qu'on peut aller voir en famille au théâtre Édouard Sette, magnifique théâtre en plus, il faut le dire, qui était rénové. Bernard Murat, il fait du très bon travail. Une pièce de guiterie, ça ne se loupe pas, avec François Berlien, très souriant sur l'affiche, c'est vrai, il nous l'a dit tout à l'heure. Et Pascal Arbillaud, enfin vedette, j'ai envie de dire. Ah bon ? Si quand même, plus ça n'a plus, on vous confie des rôles. Est-ce que les petits mouchoirs, ça a été le rôle en plus qui a fait basculer les choses ? Oui, 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 je crois. Ah, parlez-moi des appuis, c'était bien déjà. Mais à parlez-moi des appuis, c'est-à-dire que ça a été magique surtout. C'était une rencontre avec Agnès Jaoui et Jean-Pierre Vacry. Je pense que j'en aurais rêvé, je n'aurais pas rêvé mieux. Je pense que je l'ai regardé à la télévision, je ne sais même pas si j'étais déjà comédienne, peut-être. Enfin, ça a été incroyable ce film. Qu'est-ce qui vous a fait virer d'ailleurs de juriste, Sciences Po, à vouloir être comédienne de théâtre à 23, 24 ans ? Généralement, ça vient plutôt l'envie de faire du théâtre. Oui, oui, c'est très étrange. C'est un concours de circonstances. J'étais plutôt journaliste financière. Je travaillais dans un bureau. Et quand je commence à m'ennuyer, je commence à lire des petites annonces. Et là, je suis tombée sur une annonce. Dans l'Ibée ? Dans l'Ibée, oui. Et j'aimerais bien retrouver ce mec, d'ailleurs. Il avait créé... Un mec dit... Il passe une annonce sur des cours de théâtre. Il avait marqué en gras l'essentiel et de ne pas avoir peur. Je ne sais pas pourquoi. Donc, du coup, j'y suis allée en disant, oui, mais je n'ai pas peur. Ah, c'est bien. Et il n'aurait pas mis ça. Je n'aurais jamais fait théâtre. C'est quand même dément. Et ce mec-là, en fait, était un jeune acteur du conservatoire qui, pour se faire du blé, avait créé un cours. Et j'étais la seule élève. Parce qu'il venait juste de louer... Non, mais il venait de louer une salle rue Saint-Roch. Et je débarque. Il avait des vraies bonnes intentions. Je veux dire, c'était pas un truc... Ah, non, non, mais je vous jure. Et donc, il m'a fait travailler... Il m'a demandé de réciter quelque chose. Je dis, je ne sais pas. Alors, un poème. Donc, je crois que j'en ai... Baudelaire, je crois. Et après, il m'a fait travailler Hermione. Donc, j'ai rampé par terre en hurlant. Il avait une lampe pour m'éclairer, pour que je ne vois pas, et pour que je sois en condition de spectacle. C'était toute seule. Mais elle était super... C'était toute seule. Non, mais je rêve de le retrouver, ce mec. C'est une regard de sa prison. Ah oui, je suis ravie d'en parler. La première fois que vous avez joué avec Berléans, c'était dans quel film ? Eddie, c'est ça ? Le sourire du clown. Ah, mais on me parle, excusez-moi. Ah oui, à Prague. Oui, à Prague. Ah oui, il y a... Le premier, c'était le sourire du clown. Ah oui, 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 c'était incroyable. C'était il y a très, très longtemps. Il y avait Tickel Gado. Tickel Gado, oui. Vous marquez les gens. Ah bon, je suis désolée. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Non, et après, il y avait Eddie. Ah, voilà, pardon. Je suis avec Mark Zuckerberg, l'inventeur de Facebook. Et vous devez dire qu'elle n'a rien à foutre de cette émission. Il a inventé Facebook. Ah, dans le cas, il y a des shows. Je suis désolé de vous déranger pour ça. Alors, après, on vous a engagé comme partenaire des humoristes qui faisaient du cinéma. Ah oui, je sais, il m'en manque deux, trois. Gad Elmaleh avec Coco. Enfin, il y a quand même 3 millions de spectateurs qui vous ont vus. François-Xavier de Maison pour Divorce. C'est vrai qu'après tout, il y avait déjà eu Djamal, mine de rien, avant. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autres encore ? Qui vous avez eu ? Ah, c'est pas un humoriste. Vous avez eu Marc Lavoine dans Les Meilleurs Amis. Mais par contre, il était très, très drôle dans le film. Il est dingue dans le film. C'est un très, très grand acteur. On retrouvera Pascal Arbillaud et François Berléans sur scène dans un glittery. Vous voulez ajouter quelque chose, Natacha ou Audrey ? François Berléans, vous avez vraiment fait de la publicité quand vous étiez plus jeunes ? Avec des slogans que je vous laisse rappeler au public parce qu'ils sont assez tendants. Il y a des slogans qui n'ont jamais été pris. Et pourquoi ? Quand vous dites faire de la publicité, pas en tant qu'acteur. C'est-à-dire qu'ils travaillaient dans une agence de pub pour trouver les slogans. Voilà, j'étais créatif dans les années 70. Début des années 70. C'était quoi les slogans ? Pour les machines à laver Bosch ? Alors, pour une machine à laver Bosch ? On ne dit pas des machines à laver Bosch, on dit des machines à laver allemandes. Voilà, justement. J'avais demandé aux maquettistes de faire une machine à laver kaki. Et en lettres gothiques, j'ai dit, attention, les Bosch arrivent. Ça n'a pas été pris. C'est bizarre. Il y en a eu 2-3. Voilà, pour un déodorant, je n'attendais pas que le besoin se fasse sentir. Ça n'a pas été pris. Et mon préféré, c'est là où j'ai arrêté après, c'était pour des bouillons cubes. Et mon cube, c'est du poulet. Très bien. Natacha, pour terminer. Non, mais vous vous êtes fait une spécialité des rôles de cynique, de salaud. Vous avez fait aussi des rôles comiques. Vous attendez un rôle tragique, un vrai rôle tragique, pour enfin avoir fait tous les registres ? Non, mais des rôles... Non, non, moi, j'aime bien les salopards. C'est très agréable à jouer, parce que... On s'attache aux salopards, absolument. C'est ça. Là, Philippe Maurice, Staline et Hitler. Non, 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 mais à vrai dire, c'est plus agréable à jouer, les salopards, que les héros. Maintenant, évidemment, si on me propose un film tragique, ce sera avec le grand plaisir. Mais c'est vrai que ça me manque. C'est vrai que ça me manque. Mais bon, on ne me le propose pas, on ne le propose pas. Il vous reste quelques jours pour apprendre Kadri, qui démarre à Édouard VII, le 2 décembre. Vous allez rire avec cette troupe-là, avec aussi Florence Pernel et François Vincentelli. Voilà, je ne sais pas si je le prononce très bien. Vincent Telly. Vous êtes aussi à l'affiche du film de Philippe Lioré, avec Vincent Lindon et Marie-Gilin, Toutes nos envies. Ce film-là, quel groupe, je ne l'ai pas vu, quel rôle vous jouez dedans ? Je fais un tout petit truc. Je fais la femme de Vincent Lindon, qui se sent un peu délaissée par l'expérience que vit le personnage de Vincent avec Marie-Gilin, et qui part dans cette espèce de défense juridique contre les sociétés de crédit. Les critiques ont été magnifiques pour ce film. Et c'est vrai aussi qu'il souffre d'un... Il est sorti la semaine, je crois, juste après... Intouchable. Donc il souffre de salles. Si jamais il y a une salle près de chez vous, où est diffusée toutes nos envies, vous pouvez aussi aller voir ce film de Philippe Lioré, qui fait toujours d'excellents films. Merci à François Bernéhan, merci à Pascal Herbie. On peut rejoindre vos classes. Kadri, c'est au Théâtre Édouard VII, à partir du 2 décembre.